Salut, avant de commencer, je vous rappelle que cette émission est disponible sur YouTube, bien sûr, c'est la base, mais également en podcast audio sur quasiment toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, ou encore Deezer et bien d'autres, si vous préférez m'écouter en audio et que vous n'avez pas forcément le temps de regarder cette émission sur un écran. Bonne émission à vous et j'attends vos retours dans les commentaires sur YouTube, bien sûr. Salut et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui, on va parler de tech, tiens, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc voilà, on va parler de tech. Deux petits sujets assez sympas, ça va être court et c'est très bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc, première petite news, eh bien, c'est le roaming qui va rester gratuit en Europe jusqu'à 2032. Et ça, c'est vachement cool. Alors, qu'est-ce que le roaming, me direz-vous ? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Mais le roaming, c'est le fait que quand vous avez un forfait en France, un forfait téléphonique, et que quand vous passez en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, bref, tout ce qui est dans l'Union Européenne, l'espace Schengen, eh bien, vous n'êtes pas surtaxé. Voilà, le roaming, c'est ça. Eh bien, le roaming, c'est le fait de basculer d'un pays à l'autre avec les antennes téléphoniques des autres pays. Et avant, c'était payant. C'est-à-dire que quand vous passez d'un pays à l'autre, quand vous allez, par exemple, de la France à l'Italie, une fois que vous êtes en Italie, vous allez payer plus cher en téléphonant ou en utilisant de la data que si vous êtes en France parce que vous avez un forfait français. Avant, c'était comme ça. Et puis, depuis quelque temps, ça a été rendu gratuit, le fait que quand vous vous déplacez dans les pays européens, vous ne payez plus ce roaming, vous ne payez plus de frais supplémentaires. Et donc, tous les habitants des 27 pays de l'Union Européenne pourront bénéficier du roaming gratuit jusqu'en 2032. Donc, que vous soyez français et que vous allez dans un autre pays, que vous soyez italien et que vous allez dans un autre pays de l'Union Européenne, vous ne payerez pas de roaming. Et ça, c'est vachement cool. Voilà. Qui a dit que l'Europe était pourrie ? L'Europe, ça sert quand même à quelque chose de sympa. Alors oui, à partir du moment où il y a des avantages pour les hommes politiques qui voyagent dans les différents pays européens, c'est normal qu'ils n'aient pas envie de payer plus cher des taxes que leur forfait, même s'ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, ils disent, bon, si on le fait pour nous, on le fait pour la population. Voilà. Ils sont concertés et c'est très, très bien comme ça. Jusqu'en 2032, c'est dommage qu'ils ne disent pas de le faire jusqu'à une date indéfinie, quoi. Parce qu'honnêtement, en 2032, il faudra qu'ils revotent dans quelques années. Mais certainement, ils font ça parce que les forfaits vont évoluer, les prix vont évoluer dans les différents pays. Donc, on verra. En tout cas, c'est très, très bien pour nous. Moi, je sais que ça m'arrive d'aller en Italie. Voilà. Au moins, là, je ne paye pas de roaming. Je peux consulter Internet et tout ça. Avant, je ne pouvais pas. Je me disais, je ne vais pas le faire parce que je vais payer plus cher. Donc, ça va être compliqué. C'était vraiment en cas d'urgence si quelqu'un m'appelle pour un problème. Mais là, au moins, c'est vachement cool tout ça. Je n'ai pas à payer plus cher mon forfait quand je vais dans un pays européen. Et en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Deuxième news. Eh bien, Google souhaite rivaliser avec l'écosystème d'Apple. Oh là là. Pourquoi ils n'ont pas d'écosystème, Google ? Alors, il est vrai que les utilisateurs d'Android ont toujours une grande liberté dans plein de domaines sur leur smartphone et sur leurs appareils. Et c'est ce qui est souvent reproché à Apple. Google souhaite donc conserver ses avantages. Mais ils reconnaissent quand même que leur écosystème, il est moins bon que celui d'Apple. Et donc, ils ont envie de faire évoluer tout ça. Et ils ont déjà annoncé quelques nouveautés. La première fonctionnalité qu'ils veulent mettre en place, c'est ce qu'on appelle le partage de proximité. Pour ceux qui sont chez Apple, vous comprendrez AirDrop. C'est le fait de pouvoir envoyer des fichiers du téléphone à l'ordinateur, du téléphone à la tablette, de la tablette à l'ordinateur, de l'ordinateur au téléphone, avec un simple bouton. Et donc, Google, ils veulent faire ça parce qu'ils ne l'ont pas en place, tout simplement. Ils veulent faire ça donc prochainement entre les PC Windows et les appareils Android. Ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas ? Je pense qu'ils vont le faire au travers de Chrome. Il faudra installer certainement Chrome. Ça ne sera pas natif avec Windows. Deuxième chose qu'ils ont annoncé, deuxième fonctionnalité, c'est ce qu'ils appellent le Fast Pair. Et c'est le fait de pouvoir connecter des appareils Bluetooth d'un appareil à l'autre, sans qu'il y ait de réapérage à faire ou d'aller dans les réglages et tout ça. Donc, juste d'ouvrir les écouteurs Bluetooth, de repérer les appareils qui sont allumés et de se connecter sur celui qui est le plus proche de vous et qui est allumé. Donc, voilà, ils veulent faire ça aussi entre les appareils Android et les PC Windows. Là aussi, à mon avis, ils vont passer par Chrome, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'il y aura besoin d'y mettre une extension. On ne sait pas encore, on verra. Donc, voilà quelques mesures intéressantes qu'ils veulent mettre en place. Ils n'ont pas tout dévoilé. Il y a d'autres choses qu'ils vont dévoiler après. Je pense qu'ils travaillent dessus et qu'ils ne sont pas encore sûrs de tout ça. C'est intéressant, pourquoi pas ? On verra par la suite ce qu'ils vont faire. Si c'est juste pour recopier les trucs d'Apple, c'est très bien, mais il faudrait faire un peu plus que ça, Google. Donner de nouvelles fonctionnalités pour avoir un écosystème vachement cohérent et avec des trucs qu'Apple n'a pas et qui feraient qu'on pourrait switcher vers vous. Voilà, c'est ça qui serait intéressant. Un petit rappel avant de se quitter. Si vous aimez ce t-shirt, si vous l'avez trouvé sympathique, eh bien, il est disponible sur ma boutique Redbubble. Je vous mets le lien en description. Bien sûr, si ça vous intéresse, vous allez voir tout ça et c'est vachement cool. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vos amis, votre famille. Abonnez-vous à la chaîne aussi parce que sinon, vous allez louper toutes les actualités tech et geek et ça serait dommage. Si vous êtes des fidèles, eh bien, je vous remercie encore une fois et je vous dis bien sûr à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partager, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.